Gens de la garde civile espagnole ont arraisonné dans les eaux guinéennes d'un navire transportant 270 kg de cocaïne, a rapporté ce 14 avril Info Puerto, un journal espagnol spécialisé dans le secteur portuaire maritime. Le journal précise que le navire avait été repéré au port de la ville autonome espagnole Suta, qui a une frontière directe avec le Maroc, où il avait été amarré avant de prendre la direction du sud, c'est-à-dire vers l'Afrique subsaharienne, sur l'océan Atlantique. La police espagnole avait alors compris que le navire était en contact avec des personnes en Turquie et allait recevoir des marchandises d'un autre navire inconnu au large de Conakry avant de transférer sa cargaison dans un troisième navire. Mais le navire qui est parti du port de Sutan a été localisé au large de Conakry qu'après 24 heures de recherche. Le journal indique que les autorités turques et l'agence britannique anti-crime ont contribué aux investigations, ainsi que l'ambassade d'Espagne en Guinée. Le navire a été précisément localisé au large de Conakry avec à son bord 270 kg qui ont été remis à la Gendarmerie Nationale. L'équipage, composé de cinq personnes, a été mis aux arrêts. Par ailleurs, faut-il préciser, que toutes nos tentatives de faire confirmer cette saisie auprès du haut commandement de la Gendarmerie Nationale via son service de communication, sont restées vaines. Idem au niveau de la Marine Nationale. Cependant, à en croire certaines de nos sources sécuritaires bien introduites de la place et en attendant les versions officielles, cette importante saisie aurait été opérée depuis le mois de janvier dernier par une équipe de patrouille de la Marine Nationale guinéenne au large de nos côtes. A encore ces sources, c'est sous la supervision directe de l'état-major de la Marine que cette opération sion de saisie aurait été effectuée. Lorsque le navire super a été arraisonné, apprend-t-on, les présumés trafiquants qui étaient à son bord auraient largué la cargaison dans la mer pour brouiller la piste au marin. L'état-major de la Marine informé de ce stratagème, aurait ordonné à ses éléments de procéder à des plongées pour retrouver les produits prohibés. C'est cette opération qui aurait donc conduit, nous confitons, à la saisie de ces 270 kg de cocaïne qui étaient bien protégés dans des emballages en plastique. Une fois l'opération terminée, le navire et les 270 kg de cocaïne raisonnés mis en lieu sur par la Marine, que la gendarmerie aurait pris, apprend-t-on, le relais. Sous-titrage Société Radio-Canada